Musique Yahou petit bon chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Les oubliés Un manga en 4 tomes des éditions Kumiko Dans le genre Senen Nous sommes sur un manga qui va être conseillé aux 14 ans et plus L'oeuvre est dans le genre Drama et suspense La série date quand même de 2012 au Japon Et de novembre 2015 en France Pour son premier tome La série s'est terminée en France en août 2016 Et nous sommes avec l'auteur Nokuto Koike Le mangaka du manga 6000 Un manga que je te dirai clairement Qui ne m'intéresse absolument pas Donc en ce qui concerne mon avis Sur le côté dessin ils sont tout simplement Top il y a absolument rien à redire Sur le côté dessin de l'auteur Par contre en ce qui concerne sa série Je te dirai tout simplement que ça a été Un méga flop Donc déjà je t'avouerai que Voilà j'ai abandonné la série Tu vois il me restait quelques pages à lire Mais j'ai préféré abandonner parce que pour moi c'était une perte de temps inutile Que de continuer de me forcer à lire les 10-15 dernières pages qui m'ont resté Pourquoi tout simplement Je ne saurais pas vraiment t'expliquer Pourquoi je n'ai pas aimé la série Je n'ai pas réussi à accrocher Je trouvais le thème déjà assez particulier Je tiens à préciser par contre Un petit point Déjà rien qu'en lisant le résumé J'avais un doute sur mon avis Et j'ai préféré passer par le site Momox Donc ils vendent les mangas d'occasion Pour acheter le volume Parce que quand je vois derrière que 7,90€ Honnêtement ça m'aurait fait chier De dépenser 7,90€ Pour un si gros flop que ça L'histoire est très particulière Peut-être que c'est tout simplement que je n'ai pas réussi à accrocher Je t'avouerai que je ne sais absolument pas Si c'est ça Si c'est vraiment que l'histoire en soi est peut-être mal développée Je ne saurais vraiment pas trop t'expliquer pourquoi je n'ai pas aimé Tout simplement je te dirais que Voilà Ça n'est pas du tout passé avec moi Je sais aussi que pas mal de mes collègues youtubeurs et amis Qui ont lu la série avant moi Qui avaient lu au fur et à mesure de la sortie N'en étaient pas forcément fans Et il me semble que certains l'ont même abandonné en cours de route Toujours est-il que moi honnêtement Ce n'est pas une série que je te conseille Si tu as lu le manga 6000 Et que tu as aimé Peut-être que tu aimeras ça Personnellement moi j'avais lu le manga 6000 En estrait Que j'avais trouvé sur internet Et déjà 6000 ne me tentait absolument pas Quand j'ai vu que c'était du même auteur Déjà ça m'a un petit peu refroidie Et j'aurais mieux fait vraiment Honnêtement De ne pas l'acheter Parce que voilà j'ai vraiment détesté Je me suis fait chier Honnêtement ça a été plus de la torture Pour me forcer de lire le volume Quand j'ai vu j'étais là à peu près la moitié Et j'avais vraiment mon avis sur Si j'ai acheté la suite ou pas Je me suis dit Allez laisse toi quand même jusqu'au bout Peut-être qu'il y aura un retournement de situation On sait jamais Et bah non Pour moi ça Ça a été nul de A à Z Pour moi ça a été un flop de A à Z Alors les 10-15 premières pages Encore tu peux te laisser séduire Mais voilà Donc forcément je n'avais pas fait de manga test Donc du coup je l'ai acheté Voilà Parce que moi les magasins autour de chez moi Ne l'ont pas Voilà Ils ont peut-être raison Remarque Mais toujours est-il que Voilà Donc honnêtement Je ne saurais pas trop t'expliquer Pourquoi je n'ai pas aimé Peut-être que si tu me poses une question J'arriverai plus facilement à t'expliquer le pourquoi du comment Mais voilà En tout cas en ce qui concerne le côté dessin Il est à voir quand même Donc je te conseille d'ouvrir quand même le manga Pour voir le côté dessin Mais après va pas plus loin Honnêtement va pas plus loin Ou alors lire en magasin un petit peu Avant pour savoir si tu vas aimer ou pas Et si même les 15-20 premières pages Je ne t'aime pas Laisse-t'en venir Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Bien que je n'ai que le volume 1 J'ai quand même un avis sur les 3 autres couvertures Que je vais t'afficher à côté de moi Et que je trouve tout simplement Sublime Et oui Même si je n'avais pas aimé la série Je peux très bien adorer les couvertures Ça ne veut rien dire Et c'est bien dommage Parce que franchement Par rapport à mon avis sur les couvertures Et ma note sur la série Il y a eu un grand fossé Donc ça c'est bien dommage Donc en ce qui concerne mon avis Oui il y a toujours le vieux autocollant de Momox J'ai eu la flamme de l'enlever Quand j'ai vu que je n'aimais pas la série Voilà Mais toujours été En ce qui concerne la jaquette en soi Je la trouve sublime L'image derrière je trouve Le fond comme ça c'est sympa La petite photo comme ça C'est assez originel Avec des petits carrés et tout Des petites lignes et tout On les verra pas de façon Mais voilà Donc ça j'ai vraiment adoré Par contre ce que je trouve dommage C'est que vu que c'était déjà terminé Je pense au Japon Ils ont pas mis que c'était en 4 tomes Je pense que c'était terminé au Japon Donc on ouvre la jaquette On a tout simplement encore Suivi au niveau des images De l'autre côté Comme ça je trouve ça bien Qu'ils aient repris le truc Donc là on a un mot de l'auteur Et de l'autre côté On a des petites notes Voilà Pas très très folichonne Donc du coup Quand on enlève la jaquette On a la même image Mais un petit peu plus dézoomée Et surtout avec un effet un peu vieille photo Que j'apprécie énormément En ce qui concerne l'auteur Y'a rien de particulier à dire Et par contre Ça c'est un truc que j'ai pas trop aimé On a pas d'image couleur Donc ça encore je peux le comprendre Mais on atterrit directement sur l'histoire Donc certes On pourrait se dire Y'a pas de gaspillage au niveau des pages Ça d'accord Mais j'aurais bien aimé Même l'imprimer sur la couverture Les chapitres et tout ça Parce que je me remarque Je suis même pas sûre Que ça soit séparé en chapitres à l'intérieur Mais ce que je veux dire C'est que tout simplement Moi j'aime bien avoir les chapitres Dans un manga Parce que comme les mangas Ont très peu de chiffres En bas des pages J'aime bien savoir où j'en suis En fait J'aime bien tout calculer Tout maîtriser Et le fait de pas avoir les numéros de pages Ça me stresse déjà pas mal Et ne pas avoir les pages de chapitres C'est encore pire Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu Et t'auras peut-être évité L'achat d'un manga Qui n'en vaut pas spécialement la peine Ou en tout cas Que je t'aurais fait découvrir un manga Que tu ne connaissais pas forcément Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Yaho petit bonjour J'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve Pour un bilan manga Donc dans cette vidéo Je vais te parler encore une fois D'un manga des éditions Comikou On va parler de Kiriko J'espère que tu vas bien Je vais te parler de Kiriko